On va vous raconter une petite histoire de deux consoeurs de travail qui en ont vu de toutes les couleurs. Ça faisait un bon bout de temps qu'on était aux alentours. En fait, ça prédatait le temps des films en couleurs. Et malgré tous les défis et les circonstances, on a appris à garder le sourire. On a aussi appris à un paquet d'affaires utiles, comme par exemple comment à lasser ses lacets de bottines. On a aussi appris à toujours faire sûr qu'on avait la laine propre et d'être bien patient avec les couleurs. On a tenté de déchiffrer et comprendre les nouvelles politiques et directives. Souvent, c'était vraiment pas évident. On aimait bien ça être la plus cute de la gang. Même si les autres n'étaient pas nécessairement d'accord, on les pardonnait. Des fois, on se penchait par en avant pour avoir l'air d'être bien intéressé, même quand on pensait à Cuba ou la République dominicaine. On a appris à être bon sport et à être heureux pour les autres, même quand on voulait vraiment leur ornement de Noël. Des fois, on jasait tellement qu'on pognait des gros torticolis. Puis après, bien sûr, on recevait des grosses factures du chiropracticien. Puis malgré les apparences, on ne dormait jamais sur la job, même quand c'était bien plate. On s'empêchait de siffler après des beaux spécimens, même si des fois, ça passait proche. On ne riait jamais de nos employés. Non, non, on riait avec eux autres. Puis bien rarement, on se cachait pour prendre un petit coup. Avec une couronne, bien sûr. C'était bien pratique pour calmer les nerfs avant de rencontrer le staff. Dans ce temps-là, on contemplait et on méditait sur des grands enjeux de grande importance. Comme par exemple, quel chapeau qu'on va porter à Noël? Ou si un ornement peut s'accrocher à nos oreilles? On appréciait beaucoup nos employés. On aimait leur donner des cadeaux, puis faire un tas d'activités avec eux autres. Puis on les laissait subtilement savoir que c'était quand même nous autres les chefs. Des fois, on se demandait si on n'avait pas été trop subtils, parce qu'il y en avait une couple qui semblait vraiment pas comprendre. De temps en temps, c'était même nous autres qui ne comprenaient pas nos patrons. On ne les comprenait juste pas. Hein? Mais ça ne nous a jamais empêché d'aller jouer avec eux autres, puis toutes nos autres chums du bureau. On avait du fun. Dans notre carrière, on en a vu de toutes les couleurs. Mais fiers fonctionnaires qu'on est, et personnes remarquables aussi, on a su garder le sourire, on a préservé notre santé mentale, et on a partagé notre bonne humeur avec vous autres. À cette heure, on continue notre fun ailleurs, en gardant des bons souvenirs. On vous cède la place, et on vous souhaite à la bonne vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada